Les habitants ne supportent plus les affres des assaillants ADF qui ont encore tué au moins 18 civils à Kilindera et importé d'autres. Katungou Sifa s'est échappé alors que des personnes se faisaient massacrer dans sa parcelle. Elle a suivi toute la scène terrifiée dans sa maison. Je me sens mal à l'aise. Je me suis réveillé à zéro air. J'ai attendu. On était en train de faire passer les personnes ici chez moi pour être tué. J'ai vite réveillé ma mère et ma petite soeur qui a des enfants, qu'on les porte et qu'on prenne fuite. C'est moins de la femme, des témoins de souffrance et de misère ici chez nous. A l'heure ici, ce village c'est vide de la population. Nous irons où avec ces enfants ? Nous n'avons pas l'argent de transport pour Boutembo. Nous n'avons pas vraiment les moyens. Moumbéré a rescapé des massacres logés à l'hôtel Vuingo où les a défontuées en civil par armée blanche et brûlé les biens et le bâtiment. Sa chambre est la salle qui n'avait pas été visitée par les assaillants alors que tous ses voisins ont été massacrés. Ils ont arrivé. Ils ont percé les murs de nos maisons et capturé ce qu'ils ont rencontré à l'intérieur. Par grâce, nous nous sommes échappés. Regardez de vous-même ce qui est passé. On a tué mon frère avec qui nous partageons les mêmes toits. À vrai dire, prions beaucoup pour notre pays. Comment les assaillants opèrent à 22h à présence de militaires patrouillaires qui nous demandent toujours des cartes. Pourtant, ceux qui ont des armes passent librement. Katula Moului ne connaît pas la destination de ses deux soeurs qui ont été apportées par les ADF. Deux autres membres de sa famille ont été dépêchés à l'hôpital de Kiondo après avoir été blessés à la machette. Les assaillants d'ADF sont arrivés à une heure d'imente. Ils ont tué Akirindera. De leur passage à Moutrambi, ils ont blessé mes deux frères par armée blanche. Ils ne sont pas morts, mais mes deux soeurs ont été élevés. Mouindo Magiezi, élu du territoire de Beni, pense que l'ennemi circule librement sans être inquiété. Il souhaite que l'État congolais dote les jeunes des armes dans chaque village pour faire face aux assaillants lors des éventuelles incursions. C'est-à-dire que l'ADF, c'est-à-dire l'ennemi qui est dans le territoire de Beni, circule librement dans le territoire de Beni. Parce que vous avez vu vous-même, avant-hier, l'ennemi à Tia vous compte de plus de 40 personnes. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, l'ennemi est à Akirindera. Nous avons demandé au gouvernement qu'il puisse former rapidement dans chaque village au moins 5 vaillards garçons qui ne sont pas dans des groupes armés. Afin que ces 5 vaillards garçons puissent aider les efforts d'essai. L'attaque de Kilindera intervient deux jours après les massacres d'environ 40 civils à Moukondi, dont la même chefferie de Bachou.